Alors, au titre de délibération, le Conseil a adopté au titre du ministère des Affaires étrangères, celui en charge des Affaires étrangères, nous avons examiné deux demandes d'agréments provenant donc de la République fédérale du Nigeria. Il s'agit de proposer de nommer un ambassadeur de la République fédérale du Nigeria avec résidence à Ouagadougou et puis il s'agit d'une demande d'agrément de nomination d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra. Au titre du MINEFID, le MINEFID, c'est le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement. Le Conseil a adopté trois décrets et accordé donc une autorisation sollicitée par le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement. Le premier décret donc au titre de ce ministère autorise la perception de recettes sur l'utilisation de la plateforme Campus Faso. Campus Faso, il faut le rappeler, c'est une plateforme qui a été mise en place par le ministère en charge de l'enseignement supérieur pour faciliter ou recevoir les inscriptions administratives ou les réinscriptions administratives de nos étudiants dans les universités publiques. Et donc ces inscriptions génèrent de recettes. Il s'agit donc pour le département des Finances d'autoriser la perception de recettes à ce titre-là. Toujours au titre de ce ministère, le second décret porte sur aussi une autorisation de perception de recettes au titre des prestations du Centre national médico-sportif du ministère des Sports et des Loisirs. Un troisième décret de même nature donc qui porte aussi autorisation de perception de recettes relatives à des prestations du ministère de la Jeunesse. parce que dans nos départements, il nous arrive de délivrer des prestations qui donnent lieu à des paiements et il faut donc de façon réglementaire avoir l'autorisation donc au niveau du ministère des Finances. Nous avons au titre toujours de ce ministère cette fois-ci transporté des vivres au bénéfice de 760 000 personnes environ de notre pays. Ces personnes, c'est les personnes déplacées internes, depuis la problématique des personnes déplacées internes, il faut y intégrer maintenant les familles hôtes puisque quand ces personnes se déplacent, elles sont souvent donc accueillies par des familles hôtes, de prendre en compte aussi les personnes vulnérables puisque dans notre dispositif de définition de personnes pauvres ou vulnérables, nous devons aussi prendre en compte ces personnes et puis enfin des personnes qui sont victimes de catastrophes. Il s'agit donc de toucher ici 124 communes de notre pays, disséminées donc dans les 13 régions et l'autorisation demandée par le ministère des Finances porte donc sur l'autorisation de conclure trois marchés par entente directe avec des transporteurs. Et le transport donc va se dérouler des magasins Sonagès vers ce chef-lieu de communes que je viens d'annoncer. Et le coût total donc de ce marché est de 618 millions de francs CFA environ. Donc incessamment c'est environ 30 000 tonnes de vivres qui vont être déployées au profit de ces personnes que l'on peut retrouver dans 120 communes de notre pays et disséminées dans les 13 régions comme je l'ai dit. Nous avons poursuivi avec les délibérations au titre du ministère chargé de la fonction publique, le conseil des ministres a adopté un rapport donc qui autorise le recrutement donc sur concours au profit de la fonction publique. Donc il sera organisé des concours professionnels au profit de 5 272 agents. Donc sur ces 5 272 agents, ces concours professionnels vont concerner 1800 agents de la troisième promotion du programme emploi jeune du secteur de l'éducation qui vont donc compétir par voie de concours pour être intégrés donc au niveau de la fonction publique. A côté des concours professionnels, nous allons organiser donc au cours de cette année 2021 des concours directs pour recruter environ 6 500 agents au profit donc de la fonction publique. Il est notable quand même de signaler que parmi ces 6 000 et quelques agents, nous aurons 1 900 professeurs de lycées et collèges qui seront donc recrutés au cours de cette année parce qu'il est important de pouvoir à nos établissements d'enseignement secondaire ces enseignants pour naturellement donc bouger ou en tout cas porter les efforts d'éducation. Le conseil des ministres a également autorisé dans ce cadre l'ouverture du concours de recrutement des magistrats pour cette année et sur ce point particulièrement du concours de la dans l'organisation du recrutement des magistrats. L'ensemble de ces recrutements donc vise à couvrir en besoin les ressources humaines que nous avons aussi bien pour nos structures centrales de l'administration que pour les structures déconcentrées de l'administration. Alors au titre du ministère de la communication des relations avec le Parlement, le conseil des ministres a adopté un rapport portant création d'un cadre d'échange entre le président du FASO et les acteurs privés et publics du secteur de la communication. C'est là au cours d'une journée qui sera donc dédiée à ce cadre d'échange. Donc le département de la communication présentera au conseil des ministres une feuille de route pour la mise en oeuvre de ce cadre d'échange. Par cette décision d'instituer ce cadre d'échange avec les acteurs de la média, qu'ils soient du public ou du privé, le gouvernement souhaiterait ici réaffirmer par cette décision sa disponibilité à accompagner tous les acteurs clés du développement de notre pays. Au titre du ministère de l'énergie, des mines et des carrières, nous avons adopté quatre décrets. Le premier décret porte aux modifications des statuts de l'agence Burkinabé de l'électrification rurale. Il s'agit d'une régularisation, de mettre à jour les statuts de cette agence. Et nous avons ensuite adopté un second décret qui porte sur l'extension du périmètre géographique du permis d'exploitation industrielle de grandes mines d'or de la société Horizon Bomberu. Cette mine se situe donc dans la région du plateau central. Cette extension va permettre à cette mine de passer de 25 km² à 28,87 km². Et sur les constantes économiques que va générer cette mine, on peut relever les recettes attendues qui sont de 267 milliards de francs CFA au profit du budget de l'Etat. Et cela sur la durée de la mine qui est estimée autour de 13 ans avec cette extension. Nous attendons 1 409 emplois indirects avec des emplois directs aussi par cette décision donc d'accroître la superficie du permis d'exploitation industrielle de cette mine. Et puis je pense qu'il est tout à fait notable de relever que cette mine va contribuer pour plus de 859 millions de francs CFA au Fonds milieu de développement local. Et vous l'aurez constaté que ces ressources vont directement donc au développement des collectivités territoriales. Alors le 3e décret au titre de ce ministère concerne l'octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grandes mines d'or à la société Salma Mining. C'est dans la région du sud-ouest. Cette mine est achevée entre les provinces du Numbiel et du Pouni. Elle va couvrir une superficie de 4,78 km² avec une production moyenne d'or estimée à 392 kg, soit une production totale de 1,7 tonnes d'or l'année. Donc la durée de cette mine est estimée à 6 ans. Elle va aussi également apporter des ressources au budget de l'Etat et également au Fonds milieu de développement local en créant des emplois estimés à 110 emplois directs et 300 emplois indirects. Ce qui caractérise la nature de ces deux mines, c'est que nous avons pu, le Conseil a noté la présence de capitaux nationaux dans ces mines. C'est une amorce véritable qui consiste à encourager les Burkinabés à investir dans le secteur des mines. Le 4e décret, donc, au titre de ce ministère, porte sur l'organisation du ministère de l'Energie et des Mines. Vous aurez noté que dans les réunions précédentes du Conseil des ministres, nous avons adopté un décret portant à l'attribution des membres du gouvernement. Et vous aurez aussi noté qu'à la formation du gouvernement, ce ministère a été, donc, devait fusionner deux ministères. Donc il s'agit pour le Conseil des ministres, par ce décret, de donner, comme on dit, l'organigramme tout à fait conforme à ces nouvelles orientations. Au titre du ministère des Transports, le Conseil a adopté un décret qui porte l'adoption du Programme national de facilitation du transport aérien. Selon les normes OACI, le Programme national de facilitation du transport aérien est un document de référence de la facilitation du transport aérien au plan national. Donc l'adoption de ce décret permet donc au Burkina Faso de disposer d'une réglementation conforme aux dispositions internationales en vigueur. Et ces dispositions en vigueur sont les normes de l'OACI et c'est une organisation qui s'occupe donc de l'aviation civile au plan international. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, nous avons adopté deux décrets. Le premier décret porte l'approbation du régime électoral de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ce décret a pour objectif de combler les insuffisances et de corriger certains dysfonctionnements du processus électoral consulaire de la Chambre de commerce certainement relevé dans les précédents scrutins de cette instance-là. Nous avons dans un deuxième décret dérogé à certaines règles du régime électoral la Chambre des métiers de l'Artisanat puisque également cette Chambre aussi procède par élection. Donc par ce décret nous avons autorisé donc le ministère en charge de ce secteur-là de modifier les délais qui étaient impartis par un précédent décret. Donc désormais la date des inscriptions pour les prochaines élections de la Chambre des métiers Burkina Faso qui était initialement prévue pour le 31 décembre 2020 est repoussée donc au 12 mars 2021 afin de permettre une très bonne tenue des élections afin qu'elles soient transparentes et inclusives. Alors nous sommes passés aux communications orales dans l'ordre de notre ordre du jour et nous avons entendu une communication orale sur la tenue du 8 mars, la célébration de la journée internationale de la femme. Donc le ministre de la Femme, la Solidarité nationale, famille, action humanitaire nous a informé donc que le 8 mars prochain il sera donc commémoré la 164e édition de la journée internationale de la femme sous le thème « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives ». En l'occurrence ici à Ouagadougou, dans la salle de conférence d'Ouagad 2000, ce qui n'exclut pas donc des commémorations dans les régions et comme il est aussi de coutume à cette occasion, il y a des panels qui précèdent cette journée du 8 mars pour lui donner aussi un caractère de réflexion et de production intellectuelle afin que les défis qui se posent aux femmes puissent donc être relevés.